Yo bonjour c'est Rami j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais te montrer que sur ce qu'on utilise comme smartphone et comme pc on a tout à fait moyen de réduire la fatigue oculaire et de justement moins fatiguer nos yeux alors c'est bien connu on prend en compte en ce moment la problématique surtout pour les gens qui travaillent dans les bureaux etc etc qui sont beaucoup exposés à des écrans d'ordinateur on prend la problématique de la santé de l'oeil en fait on se préoccupe de la santé des yeux des gens parce qu'on se rend compte qu'il ya de plus en plus de personnes qui se mettent à porter des lunettes et surtout de plus en plus jeunes des lunettes ou des lentilles en fait mais ça arrive de plus en plus précocement je vais hanter un inconnu en fait si vous voulez l'âge où on commence à devoir porter des corrections de vue a tendance à avancer et à arriver de plus en plus jeunes on a différents moyens de se protéger les yeux ou en tout cas de faire en sorte à à essayer de freiner tant bien que mal un petit peu cette cette arrivée des corrections de plus en plus tôt et ça on a différentes manières de le faire alors j'ai pas enfin comment il ya il ya des études qui prouvent que ça peut marcher ça peut être pas mal c'est des lunettes filtres bleus alors comment les reconnaît ces lunettes là alors il y en a différentes sortes un déjà celle ci par exemple on voit voilà celle ci elles ont zéro correction de vue et on voit quand on la met à la lumière la paire de lunettes elle rejette des reflets bleus et quand on les met sur les yeux bah en fait on a l'impression que si on regarde l'entièreté la différence tout est un petit peu plus jaune en fait les couleurs qu'on regarde on peut faire le compario comme ça oui on a l'air d'un con mais en faisant compario tout bête comme ça bah on voit que les couleurs sont tous un peu plus chaude un petit peu plus jaune orangé il ya ça mais il ya aussi carrément des lunettes un peu de ceci de ce style là pardon je n'arrive plus à parler elles sont carrément jaune en fait ça fait carrément jaune donc c'est des lunettes qui peuvent te permettre si voilà si tu n'as pas envie d'installer des trucs des machins de réduire un peu l'effet de la lumière bleue nocive sur tes yeux mais directement sur nos smartphones et sur les pc il ya intégré des outils des petits paramètres à mettre en place qui vont permettre de simuler cet effet filtre bleu rien qu'avec ton pc ton smartphone etc et je vais te montrer à la fois sur windows 10 et sur iphone puisque j'ai un iphone mais ça marche aussi sur les téléphones android alors on va commencer déjà sur iphone ça va se passer dans les réglages on peut le faire depuis les réglages ou alors si on veut on peut aussi le faire directement depuis le paramétrage quand on va ici dans le centre de contrôle il ya des paramétrages aussi qui sont présents alors sinon pour pour paramétrer un petit peu les différentes fonctions qu'on a à notre disposition faut aller là dedans il faut aller dans l'humidiosité et affichage qui se trouve ici donc on y va alors premier moyen de moins se fatiguer les yeux c'est thème clair thème sombre depuis l'arrivée d'iOS 13 on a ces changements là donc on peut le changer la main thème clair thème sombre donc c'est un peu comme l'inversion couleur qu'il y avait avant il y avait une inversion intelligente mais qui ralentissait fortement le téléphone en fait sur les animations etc c'était beaucoup plus lent et là c'est un thème complet en fait c'est vraiment ça le blanc devient noir en fait tout simplement et tout toutes les couleurs en fait adopte une teinte plus sombre on va dire donc moi je vais le remettre en je le remettant si j'y arrive en thème clair vous pouvez le changer ici à la main vous avez un accès depuis ici depuis le centre de contrôle en appuyant longuement sur votre barre de luminosité et regardez juste ici mode sombre ici on peut le basculer hop mode sombre mode clair tout simplement alors mode clair mode sombre on peut changer à la main mais on peut le mettre en automatique juste ici moi je les mis en automatique c'est bien pratique et on peut changer la périodicité du truc voilà alors on a différentes options on peut mettre du coucher au lever du soleil ça c'est des paramètres qu'il va aller rechercher depuis l'application météo directement dans dans ios dans l'application météo juste ici voilà bon génial il fait beau chez moi c'est magnifique j'ai juste à regarder dehors pour le savoir ça ou alors on peut faire un programme personnalisé comme c'est coché ici et mettre des plages horaires où on veut que le thème clair soit appliqué et que le thème sombre soit appliqué donc vous faites comme vous voulez mais personnellement j'ai mis un programme de 6 heures c'est à dire à partir de 10h30 l'iphone repasse en thème clair jusqu'à 16h30 à partir de 16h30 on repasse en thème sombre donc il ya six heures dans la journée où je suis en thème clair et le reste de ma journée donc jusqu'à environ 22 23 heures c'est en thème sombre donc ça c'est un premier moyen de le faire sur iphone il ya un deuxième moyen de enfin un moyen de d'éviter de se fatiguer trop les yeux on peut coupler ça aussi en plus à la fonction night shift actuellement night shift est activée sur mon iphone je l'ai activé à la main je me suis dit ce matin allez je vais pas trop me fatiguer les yeux aujourd'hui surtout qu'on est en confinement donc je passe énormément de temps sur smartphone sur pc etc donc j'ai activé night shift qui se trouve juste ici donc ici il est activé il est activé à la main si on le désactive on voit nettement la différence là il est désactivé là il est activé il est à ce niveau là au niveau central en fait donc ça ça met du orangé mais pas trop parce que le problème c'est que quand on augmente la jauge voyez ça devient vite très très orange très rouge donc ça dégrade certaines animations ça dégrade certains affichage je vais le remettre tel qu'il était je vais le laisser activer d'ailleurs est ce que vous pouvez faire aussi c'est le programmer on voit horaire programmé juste ici on peut l'activer comme ça et se faire un programme personnalisé donc moi pareil j'ai mis de 20h à 6h c'est à dire à partir de 20h night shift s'activent automatiquement et si tant est que mon téléphone reste allumé toute la nuit bah à 6h du matin ça va désactiver night shift sachant que de toute façon en ce moment à 6h du matin mon téléphone est éteint et on a moyen aussi de le mettre du coucher au lever du soleil voilà donc c'est night shift vous pouvez le programmer et pareil depuis le centre de contrôle depuis la barre de luminosité en restant appuyé jusqu'à ce que vous ayez ça vous avez l'accès à night shift juste là quand il est activé c'est le voyant orange quand il est désactivé c'est comme ceci et là on voit nettement la différence encore au niveau de la colorimétrie de l'écran il ya true tone aussi mais ça c'est autre chose on n'en parlera pas ici voilà donc ça c'est pour ce qui était sur iphone pour ceux qui ont des iphone je le rappelle c'est tout à fait faisable sur les smartphones android il ya aussi des fonctions qui existent ça c'est dans les paramétrages c'est à peu près pareil que sur sur ios un gros sommaire 2 on va maintenant voir ça sur pc donc ces fonctions existent aussi sur pc sur windows 10 alors pour le thème clair et le thème sombre il va falloir avoir la dernière mise à jour de windows 10 qui a ces changements parce que je sais que elle n'est peut-être pas encore arrivé partout 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 il ya peut-être encore des gens qui ont une ancienne version et qui n'ont pas thème clair thème sombre donc ça se reconnaît avec ce fond d'écran là vous voyez elle il ya ce nouveau fond d'écran windows donc vous allez dans le menu démarrer vous allez dans vos paramètres du pc tout simplement pour le thème clair et le thème sombre si tant est que vous l'avez sur votre mise à jour il va falloir aller dans personnalisation dans couleur ici et c'est à ce moment là vous allez pouvoir changer juste ici choisissez votre couleur clair sont moi donc quand vous mettez sombre ça passe tout en sombre donc la couleur des applications on voit là les paramètres tout est en sombre avec la couleur dominante qui est le bleu et la barre des tâches devient sombre de même que voilà l'explorateur windows qui est en sombre toutes les fenêtres windows comme ça seront en sombre il ya un mode personnalisé aussi que je vais tenter de vous montrer voilà si je retourne on peut personnaliser c'est à dire on peut laisser les applications en clair et mettre tout ce qui est barre des tâches et barre de titres en sombre ou l'inverse voilà mais je ne vois pas l'intérêt personnellement je vois pas l'intérêt donc thème clair thème sombre ça va être juste ici de même que pour le night shift à la windows qui est l'éclairage nocturne ça par contre c'est c'est déjà là depuis le début d'une 2d ça c'est je dis pas de bêtises donc là ça va se passer dans système dans l'onglet affichage et c'est la première chose qu'on voit ces couleurs éclairage nocturne alors ici je vais aller directement dans le paramétrage parce que en fait il ya un quand j'active il faut bien regarder en fait si vous faites activer comme ça il met la planification automatiquement donc il faut aller dans le paramétrage si vous voulez l'activer tout de suite désactiver la planification et refaire activer ici et donc là moi je le vois directement on voit peut-être pas la capture d'écran mais mon écran est devenu orangé un petit peu alors là faut pas forcer sur windows c'est overkill parce que quand vous mettez à 100 votre écran est carrément rouge donc on va laisser à 48 comme il était tac voilà 48 c'est déjà pas mal le blanc parié un peu orangé déjà donc ça ça modifie les couleurs de ce qui se passe à votre écran et il ya une planification possible qui juste en dessous on peut définir des heures comme on veut simplement ici le moment où il faut activer le l'éclairage nocturne et le moment où il sera désactivé on peut aussi mettre du cocher au lever du soleil par contre il faut localiser pouvoir localiser votre ordinateur localiser l'emplacement où vous trouvez tout simplement pour qu'ils puissent reprendre les données de lever coucher du soleil en fait tout bête voilà donc sur windows on est sur éclairage nocturne et thème clair thème sombre et sur ios night shift et thème clair thème sombre alors sur windows vous pouvez retrouver l'éclairage nocturne regardez bien dans le centre de notification vous déployez le centre de notification bien souvent vous avez que les quatre boutons ici tout en bas pour faire développer et regardez bien là où je mets mon pointeur de souris éclairage nocturne et là on appuie ça l'active automatiquement forcée on va dire et vous pouvez l'activer ou désactiver comme bon vous semble et vous pouvez de toute façon changer beaucoup de paramétrage depuis ici voilà voilà donc c'est des paramétrages auxquels on ne pense pas forcément parce que faut aller farfouiller un petit peu dans les réglages quand on connaît pas mais une fois qu'on a vu ces paramétrages là on se dit pourquoi pas pourquoi pas les mettre en place en fait tout simplement surtout tout ce qui est night shift et le sur windows il a un nom particulier c'est l'éclairage nocturne voilà je m'en souvenais plus j'ai une petite mémoire moi ça passe c'est des trucs c'est juste ça change la colorimétrie pardon la colorimétrie de l'affichage pour avoir quelque chose de plus chaud et donc en théorie avoir moins de bleu dans la lumière qui est émise par l'écran et c'est cette lumière bleue comme je le répète un depuis le début de la vidéo qui est nocive pour les yeux voilà ce sera tout pour cette vidéo n'oublie pas les réseaux sociaux si tu veux tout savoir sur les vidéos qui vont sortir sont juste ici et en bas dans la description donc facebook et instagram abonne toi à la chaîne et clique sur s'abonner et active toutes les notifications sur la cloche comme ça tu ne rentras aucune vidéo et puis ben rendez-vous la prochaine c'était remis ciao